La reprise des travaux à la Chambre des communes à Ottawa aujourd'hui a vite tourné à la prise de bec entre le Bloc et Jean Chrétien. Le premier ministre a finalement laissé entendre, mais sans le dire en autant de mots, qu'il ne serait pas prêt à reconnaître la validité du référendum si les Québécois votent oui, parce que, selon lui, la question est ambiguë. Daniel Lereux. Voilà une confrontation que Lucien Bouchard attendait depuis des semaines. D'entrée de jeu, le chef du Bloc voulait savoir si le premier ministre était prêt à respecter le choix des Québécois, si ceux-ci devaient voter oui le 30 octobre. Au début, Jean Chrétien ne répond pas directement, mais met en doute la clarté de la question. Que les Québécois, si on leur pose une question honnête sur la séparation du Québec du Canada, une question pas truquée, pas des astuces, pas des virages, une question honnête. Le premier ministre peut-il nous dire clairement si oui ou non il entend respecter le choix qui sera exprimé par les Québécois lors du prochain référendum? Pour avoir une réponse à cette question, il aura fallu attendre qu'elle soit posée par Preston Manning. Il pose une question confuse, répond Jean Chrétien, et il voudrait que je les aide à séparer le pays. Eh bien moi, je ne marche pas. Pour s'engager à reconnaître un oui, le premier ministre semble exiger que le gouvernement pariseau reformule la question référendaire. S'il posait la question, voulez-vous vous séparer du Canada, point final, je dirais que je serais le premier à le reconnaître, s'ils avaient l'honnêteté de poser une question absolument claire aux Québécois. Mais jamais le premier ministre n'a dit clairement, non, je ne reconnaîtrai pas le oui. Ce qui a fait dire à Lucien Bouchard. C'est clair en anglais, mais c'est pas clair en français. En français, il a refusé de se commettre d'une façon claire. En tout cas, il a refusé de dire qu'il le reconnaîtrait. Mais il a pas dit qu'il le reconnaîtrait pas en français. Tandis qu'en anglais, il a dit très clairement à M. Malin qu'il ne le reconnaîtrait pas. Le oui du Québec. Voilà de quoi avait l'air le premier affrontement à Bouchard Chrétien de la campagne référendaire. D'un côté comme de l'autre, on sentait un peu de nervosité. On peut imaginer que le débat gagnera en intensité à mesure qu'on approchera de l'échéance du 30 octobre. Daniel Lureux, à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada